Le score est sévère, à mon sens, lorsqu'on regarde la rencontre. Parce que je suis persuadé que ce soir, la performance était de notre côté. Nous, on a fait un gros match. Le jour a fait un gros match. L'équipe a bien travaillé, était vraiment bien déterminée. Ils ont été solides. La seule chose qu'ils n'ont pas fait ce soir, c'est de marquer. Parce que les occasions, ils se sont créées. Et ce soir, je peux dire que c'est Cotton qui s'est appuyé sur notre jeu et non nous, qui s'appuyait sur le jeu. Ça, c'est clair. Et quand vous jouez contre un adversaire comme celui-là, avec un contingent aussi fourni que celui-là, de la première au Catherine Villon, on n'a pas le droit à un mètre d'écart sur un jeu défensif. Il faut vraiment être sûr sur l'inversaire. On n'a pas le droit de perdre la rondelle en zone défensive. On est tout de suite punis. C'est le jeu. C'est la force des grandes équipes. Mais en tout cas, ce soir, je le répète encore une fois parce que c'est vraiment le plus important et c'est le truc que je voyais se coucher. C'est la performance collective. Elle a été très bonne. La détermination était bonne. Les intentions étaient bonnes. Et si on garde ça, ces éléments-là, contre trop d'adversaires, on va repousser ça. Alors là, vous, qu'est-ce que ce sera pour un dimanche que j'écoute pour le congrès des matchs ? Ça va être la fête, mais il y a un gros match à jouer, un gros adversaire. Il va falloir respecter de plus gros points. En même temps, comme vous l'avez dit, ça va être la fête. Ils sont un bel adversaire. C'est une belle équipe. Et avec beaucoup d'ambition cette année aussi. Alors je pense qu'il faut en profiter pour prendre énormément d'expérience. Il faut la prendre comme tel. Merci. Merci.